La terre de Marseille nous réserve bien des surprises et avant de s'y installer, mieux vaut regarder ce qui s'y trouve en dessous. Contre toute attente, les archéologues ont fait une découverte pour le moins exceptionnelle. Quand on a eu la prescription de fouilles, on partait sur 20-25 tombes, on en a 91 à la sortie. C'est ainsi que dans le quartier de la Capelette, un projet de construction d'une école et de son gymnase a occasionné une fouille archéologique de prévention. Mais alors que l'INRAP en charge du chantier avait déjà défini son diagnostic, une surprise plus grande encore s'est révélée à ces chercheurs. Un site qui correspond à l'âge de bronze et un cimetière beaucoup plus grand que prévu, qui date du Haut Moyen-Âge. On se retrouve avec un échantillon pour le coup de population qui est extrêmement grand et extrêmement intéressant et qui va nous permettre de raconter pour le Haut Moyen-Âge beaucoup de choses sur les gens qui vivaient ici. Tout au fond, on a une partie des structures de l'Âge du Bronze. Toute l'occupation du Moyen-Âge se développe à peu près à l'endroit où on est. Donc sur une bande d'une trentaine de mètres de large au sud du terrain. On a surtout une énorme fosse qui est juste derrière moi, qui a été une carrière d'argile très probablement et qui a ensuite servi plusieurs fois d'habitat, soit des gens de passage, soit des gens qui sont restés un petit peu plus longtemps. Des morts qui racontent beaucoup plus sur leurs vivants. Avec différentes époques qui cohabitent, ce site est un réel témoignage de la richesse historique de la ville. C'est une découverte unique puisque là où nous sommes, il y a 4000 ans d'histoire de la ville de Marseille que nous pouvons contempler de l'Âge du Bronze, l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge. Et donc c'est absolument unique. Ce qui est symbolique, c'est que nous sommes donc il y a 4000 ans et nous allons jusqu'à l'école du futur puisque d'ici deux ans, nous aurons une nouvelle école avec les nouveaux petits Marseillais, les petites Marseillaises qui vont arriver ici. Ces traces historiques, on va les garder. On va essayer de conserver des tuiles, notamment de l'époque romaine, pour les mettre dans l'école. Après trois mois de fouille, la plupart des squelettes ont été transférées à l'ostéothèque de l'hôpital Nord pour des analyses plus profondes. Le chantier, lui, va s'interrompre le 10 mars pour permettre la construction de l'école. Alors faire table rase du passé, c'est aussi laisser place aux futures générations.